Musique En période hibernale, les enseignants et les élèves se plaignaient du froid qu'ils faisaient dans les classes et nous n'avions pas de mode de mesure. L'idée nous était venue de mesurer ces températures pour pouvoir réajuster éventuellement. Ce projet consiste à équiper les bâtiments communaux de capteurs, concerner les 30 écoles de la ville, les 10 crèches et structures d'accueil des jeunes enfants, ainsi que les 5 gymnases. Le maire souhaitait s'inscrire de plus dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement et réduire ainsi les consommations énergétiques dans les bâtiments communaux. Le choix d'Orange s'est imposé pour deux raisons. La première, Orange nous proposait une solution bout en bout avec notre partenaire Cisco, Orange fournissant les capteurs avec sa solution data venue. La connectivité LoRa et la plateforme de récupération des données LiveObject. Cisco, quant à eux, nous fournissait la plateforme de récupération et de visualisation des données. En tant que directrice de crèche, je dois maintenir une température idéale pour le bien-être des enfants. Et par avant, avant d'avoir cette solution installée, quand on remarquait, on sentait un problème au niveau de la température de la pièce, on contactait les services techniques pour leur exprimer cette problématique-là. Maintenant, depuis que cette solution est installée, le service informatique de la ville de Narbonne est directement en lien avec nous et reçoit directement les températures de la structure, ce qui permet de faciliter les échanges avec le service informatique et de mieux gérer et du coup anticiper ces problèmes-là. C'est un dispositif qui est adapté à un fonctionnement de crèche, puisqu'il est totalement discret et il ne perturbe pas du tout le quotidien des enfants ni le travail des professionnels. Nous souhaitons donc poursuivre notre développement de l'Internet des Objets en partenariat avec Orange. Le premier projet serait de mesurer la qualité de vie dans les jardins publics avec l'acquisition de capteurs de CO2 pour la mesure de la qualité de l'air, des nuisances sonores et des bandes de satisfaction pour les administrés. Le deuxième projet concernera des bandes de satisfaction pour la partie des plages de notre littoral que nous souhaitons nettoyer de manière écologique. En bref, nous poursuivons notre développement des nouvelles technologies pour faire de la ville de Narbonne une ville connectée.